Je suis aujourd'hui à Nantes. Derrière moi se trouve la rue Crébillon. Traditionnellement, cette rue était recouverte de très belles illuminations de Noël. Et pourtant, cette année, la mairie de gauche, si ce n'est d'extrême gauche, a décidé d'effacer, de supprimer cette fête de Noël. Il n'y a donc plus de traditionnelles illuminations ou décorations pour cette fête chrétienne. Mais à la place, la mairie a investi près de 700 000 euros dans ce qu'il a appelé le voyage en hiver, c'est-à-dire un spectacle pseudo-artistique qui se veut, selon les termes de la mairie, multiculturel, inclusif, international. Bref, un ensemble de décorations, disons-le particulièrement laides, qui n'ont aucune espèce de lien avec la fête de Noël et la nativité, la naissance de Jésus. Bien que maintenant, depuis près de 2000 ans, cette fête religieuse est passée dans les mœurs culturelles et appartient au patrimoine immatériel français. On ne peut que déplorer, évidemment, cette décision, puisque Noël, ça n'est pas seulement le Noël des catholiques et des chrétiens, c'est le Noël de l'ensemble des Français. C'est une fête populaire, festive, familiale, charitable. C'est une fête magique. C'est les souvenirs de nos émerveillements d'enfants. Bref, c'est une fête qui unit, qui rassemble. Et au moment où nous constatons chaque jour la grande faillite de l'assimilation française, on devrait pouvoir comprendre que s'assimiler, c'est d'abord s'assimiler à quelque chose. C'est d'abord s'assimiler à une culture, à une histoire, à des traditions, à des modes de vie. Et quand on demande aux gens de devenir français, on leur demande justement d'adopter ce patrimoine commun, qu'ils soient une fois de plus chrétiens ou non, et donc d'être capables de se rassembler autour de ces fêtes populaires. Et c'est ce que je suis venue dénoncer aujourd'hui ici à Nantes. C'est ce déni de l'extrême gauche, cette volonté de déconstruction qui traduit au fond une haine de ce que nous sommes, une haine de notre tradition, une haine de notre histoire. Et je souhaite dire à l'ensemble des Français que ma présence ici à Nantes, c'est d'abord le marqueur d'une volonté fervente de défendre notre culture chrétienne, de défendre nos racines chrétiennes, de les défendre bien sûr en France, mais de les défendre aussi demain au Parlement européen et à l'occasion des élections européennes. Car je crois, et je suis même convaincue, que nous ne pouvons pas savoir où nous irons demain si nous ne sommes pas capables de savoir d'où nous venons.